Et on retrouve sans tarder Pauline Vaillard qui vient de nous rejoindre sur la terrasse du Little Bio. Elle en connaît un paquet sur les circuits courts, sur l'économie circulaire et sur toutes les petites initiatives de la vallée autour de l'environnement. Donc Romane, on te laisse l'accueillir. Bonjour. Salut à toi Pauline. Salut. Donc pour te présenter brièvement, tu es responsable du projet consigne pour les plats emportés des restaurants de la vallée. Donc je répète un peu, je l'ai dit au début, mais tu es chargée de mission économie circulaire à la communauté de communes de la vallée de Chamonix. Donc tu es chargée depuis fin juin, si je ne dis pas de bêtises, de mettre en place ce projet auprès d'une dizaine de restaurants volontaires de Chamonix. C'est un test expérimental qui s'étale sur trois mois. Donc si j'ai bien compris, c'est de juillet jusqu'à fin septembre. C'est ça. Et c'est entièrement gratuit pour les restaurants participants. Tout est financé par la ComCom pour laquelle tu travailles. Comme tu me l'as précisé dans nos échanges. Exactement. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail le projet ? Eh bien en fait tout simplement le projet il est né d'un constat que beaucoup de gens ont fait depuis cette dernière année. C'est qu'il y a eu énormément de ventes à emporter forcément avec la fermeture des restaurants. Et donc du coup beaucoup de déchets qui ont découlé de cette hausse. Voilà donc il y a beaucoup d'initiatives qui ont commencé à se monter autour de ça. Et une des volontés à la ComCom c'est de lutter contre l'augmentation des déchets incinérables. Voilà et voilà donc au mois de mai on a décidé de commencer à travailler avec Daba. Donc c'est notre partenaire. Et en fait l'idée c'est que les restaurants maintenant, je montre ma petite boîte, ils vont pouvoir en fait vous vendre vos plats à emporter dans des contenants qui sont en verre, donc réutilisables. Et donc ils sont consignés. C'est-à-dire qu'en fait le client il va arriver, il commande son plat et il va payer une consigne. Donc en plus de sa commande pour chaque contenant. Et quand il va ramener son contenant vide après avoir dégusté son bon petit plat chez lui, il va être remboursé de cette consigne. Voilà et ce qui est important de préciser aussi c'est que ce qui est aussi important pour nous et pour notre partenaire, c'est de faciliter au maximum l'usage de la consigne. Donc le client il va pouvoir ramener son contenant dans n'importe quel restaurant du réseau. Il n'est pas obligé de revenir là où il l'a acheté. Donc tu m'avais dit qu'il y avait la maison Richard qui faisait ça, les Cosmiques, le café des Aiguilles et bien d'autres, une dizaine comme on l'a dit avant, et qui participent à ce projet. Et moi je me suis demandé comment le lien il s'est opéré. Du coup tu as parlé de plusieurs acteurs, tu as parlé de Daba, de la Comcom. Donc comment ça s'est fait ? En fait tout ça c'est né d'une étude qui s'est faite au mois de mai. Donc il y a une enquête qui a été publiée sur les réseaux et sur la plateforme Je participe de la Comcom. Plutôt une enquête auprès des consommateurs en fait pour leur demander si c'était prêt, si on avait un public qui était assez mature pour avoir la consigne. Et la réponse a été plutôt oui. Sur nos 200 répondants on a 70% des répondants qui étaient à fond pour. Il y en a même qui nous ont confié que parfois ils refusaient d'acheter à emporter parce que justement ça créait des déchets. Donc de là est partie l'idée. Et ensuite il fallait mettre les restaurants dans la boucle. Donc on a contacté tous les restaurants de la vallée en leur expliquant le projet, que ça allait être gratuit pour eux, pour la phase de test. Et on en a une dizaine qui nous ont répondu. Il y a encore la possibilité de joindre l'expérimentation. Je passe une petite info au passage. S'il y en a qui veulent encore nous rejoindre c'est possible. Trop bien. Et plus à l'échelle du coup de la Comcom et plutôt en fait à l'échelle de la vallée, on sait que le zéro déchet c'est une réelle problématique. Et surtout ici avec l'incinérateur Apathy qui, comme l'a souligné Justin Carette dans son podcast Smog, nuit considérablement à la qualité de l'air et à notre santé en l'occurrence. Donc je pense aussi à l'aspect touristique de la vallée qui génère en fait beaucoup de déchets. Donc moi ma question c'est comment la Comcom elle prend en compte ces points qui sont quand même problématiques par rapport à la réalisation de ces projets, par rapport à l'économie circulaire ? Alors on a un objectif qui est assez ambitieux sur les déchets incinérables. On veut réduire de 50% ces déchets d'ici à 2025. Voilà donc c'est un bel objectif. Ça arrive vite. Ça arrive vite, c'est ça. C'est vrai qu'en plus on a une vallée qui est très particulière parce qu'on vit au rythme des saisons touristiques et du coup on a une population qui augmente énormément pour diminuer très vite. Et puis c'est vrai qu'on pourrait se dire que les gens qui viennent, qui sont de passage, ils n'ont pas forcément le même intérêt que nous à réduire leurs déchets. Donc effectivement il y a un défi à ce niveau-là. Maintenant on observe quand même un tourisme qui est de plus en plus engagé et conscient des enjeux environnementaux. Là par exemple pour nous, pour Daba, on a l'info, on l'a faite en anglais et en français. Comme ça même les touristes ne peuvent pas le rater. Mais oui effectivement il y a de nombreux défis à relever. Et donc je bifurque un peu l'interview mais on a parlé aussi dans nos échanges du compostage et des projets qui sont connexes au compostage. Et je sais que la Comcom elle travaille avec Ecotrivélo. Nous on a déjà rencontré Jonathan et Emile. On a fait une petite interview d'Emile qui a eu vachement de succès. Du coup parle-nous d'Ecotrivélo. Oui alors en fait tout simplement pour recontextualiser, on a vraiment pour notre objectif au niveau de la Comcom, on a deux axes de travail. Donc la réduction des déchets mais aussi développer le compostage au niveau individuel. Donc là par exemple je recadre tout simplement le sujet mais on va doubler le nombre de composteurs d'ici quelques mois. Donc pour que chacun ait un site de compostage à proximité de chez lui. Et effectivement une autre de nos actions c'est de s'engager avec l'associatif. En fait plus globalement travailler tout seul dans son coin ça ne marche pas pour ces objectifs-là. J'allais te demander, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'initiatives de citoyens finalement. Il y en a de plus en plus en fait. Ecotrivélo c'est des citoyens, c'est des chamouillards. Exactement et en fait c'est hyper important pour nous de s'appuyer sur ce qu'on appelle les forces vives, les acteurs économiques, les acteurs de la vallée. L'associatif surtout, il y a beaucoup d'entraide ici. Parce que c'est effectivement des gens qui ont plein de bonnes idées, qui ont plein de compétences et qui ont une réactivité que nous on ne peut pas forcément se permettre. Donc c'est important de s'appuyer sur ces acteurs. En l'occurrence avec Ecotrivélo, notamment là on a signé un partenariat avec eux au niveau de la cuisine centrale. Donc ils viennent récupérer les biodéchets qui sont produits par la cuisine centrale. C'est un service qui est facturé, donc on s'engage aussi financièrement. Et en plus ils produisent beaucoup la cuisine centrale. Donc c'est un fort engagement. Et effectivement c'est une volonté au niveau de l'économie circulaire de faire travailler les forces locales et de créer une... Est-ce que tu peux nous faire un mini récap des avantages de la consigne ? Un petit récap. Déjà c'est super, je les remontre. Ils sont super beaux, ça vient dans plusieurs formats. Donc ça ressemble, il faut le dire, à un petit superbeur qu'on a chez soi. En fait exactement, vous en avez peut-être chez vous d'ailleurs qui ressemble. On a aussi, on teste, on est les premiers à Chamonix à tester ça. C'est les petits pour les glaces et les desserts. C'est tout mignon. D'accord, parce que c'est vrai que ça c'est un fléau le pot de glace. On n'en parle pas souvent. Mais finalement même si tu dis... Mais en Richard, allez chercher vos glaces dans des petits pots en verre, c'est canon. Super, c'est quand même chouette de voir les restaurateurs de la vallée s'investir sur ce sujet-là. C'est un vrai engagement, c'est vraiment super. L'avantage du coup c'est que vous ne créez pas de déchets. Pour le consommateur à la fin c'est gratuit puisque vous récupérez votre consigne. Ça ne fuit pas, contrairement, je pense qu'on a tous eu l'expérience du plat qui arrive chez toi et la sauce à couler dans le sac. Là ça n'arrivera pas. Et en plus vous pouvez facilement le réchauffer au micro-ondes. Impeccable. Parfait. Merci à toi Pauline. Merci. On le rappelle, tu es chargée de mission à la Comcom sur l'économie circulaire avec ce projet de consigne en collaboration avec Daba. On vous invite à tester ce nouveau concept. Oui, il finit les emballages plastiques. Ça c'est quand même une super bonne nouvelle. Et quand vous prenez à emporter aussi, on ne l'a pas dit, mais je crois qu'on n'est pas forcément obligé de nettoyer. C'est pas mal de ne pas nettoyer son tupperware tous les soirs en rince. Et c'est le restaurateur en rince quand même. C'est de le rincer quand même un petit peu. Par respect. Par respect. Par mesure d'hygiène, les restaurateurs sont tenus de le relaver évidemment avant de le remettre en circulation. Bon mais écoutez, merci Pauline Vaillard. Et puis on va suivre tous les beaux projets aussi de la communauté de communes qui s'investit ces dernières années sur ce genre de sujet. Rejoignez-nous en terrasse ! Rancard ! La tournée d'été des terrasses de Chamonix. En partenariat avec Europecar et le département de la Haute-Savoie. Rancard ! La tournée d'été des terrasses de Chamonix. Sous-titrage FR ?